ok salut bienvenue à vous tous on va faire quelques exercices sur les opérateurs différentiels juste avant et comme toujours je voudrais vous donner accès aux commentaires si vous êtes là maintenant tout le monde est libre de participer de poser des questions de commenter d'habitude je donne des cours à mes étudiants mais aujourd'hui c'est un cours libre parce que ça ne concerne pas seulement les étudiants aujourd'hui d'accord tout le monde peut poser des questions ici on est libre alors vous êtes libre de poser des questions vous êtes libre de commenter et ce n'est pas que je donne directement à des étudiants parce que les étudiants ne vont pas suivre des examens sur ces choses là d'accord aujourd'hui d'accord donc voilà donc c'est ça justement pour commenter je dois et faire quelques je dois paramétrer quelque chose d'accord laissez-moi voir qu'est-ce qu'il va pour paramétrer ok d'accord voilà et ok laissez-moi voir là qu'est-ce qu'il va parler là ok voilà ça et deuxièmement je dois éviter que des enfants bon c'est ce que ça concerne des enfants non ça ne concerne pas des enfants voilà et puis avec ça vous pouvez commenter d'accord vous pouvez commenter et si vous êtes là vous n'êtes pas d'accord donc ça c'est un cours qui ne concerne pas seulement mes étudiants donc c'est un cours qui est libre ok parce que les étudiants ne vont pas être composé sur cela ok donc voilà vous êtes libre de commenter si vous voulez donne moi une minute alors une quand quelques secondes d'accord ok je suis tout donc voilà et ça ne concerne pas seulement les étudiants mais je tiens donc ça veut dire tout le monde peut commenter donc si vous êtes là vous pouvez commenter sur avec moi ok vous des questions voilà oui dis moi à faire le cours et voilà qu'est-ce qu'il me faut d'autre peut-être en attendant que vous arrivez là ok voilà ok d'accord donc vous êtes déjà combien donc si vous êtes là vous faites signe d'accord si vous êtes là vous faites signe et je suis je suis heureux de de vous connaître de communiquer avec vous ok il est là ce type il a déjà là et quand il s'appelle déjà laisse moi voir obéd est là maintenant et salut au bed salut au bed et bienvenue à toi mais écoutez tu vas pas subir les examens sur ce que je vais faire là d'accord ok bonsoir une limitée d'un bon je m'arrive pas les noms c'était et c'était c'était noël qui a ce nom là et ok peut-être tu m'aurais pas le nom ok donc vous n'allez pas subir les examens sur cela quand même vous pouvez inviter les étudiants donc c'est le même chapitre d'accord bonsoir saint fleur bienvenue à toi et donc ça veut dire aujourd'hui c'est pour agrandir votre connaissance mais vous n'allez pas subir les examens vous n'allez pas avoir des questions directes sur ce que je vais faire là ok donc un salut au bed ça va ça va avec jésus tout va bien et tu me fais grâce je reste dans mon petit coin ici dans mon bureau je ne sors pas d'accord et seulement et nous faisons les choses d'accord comme vous le savez d'accord et l'éternet est là on peut payer l'éternet à distance on peut d'accord faire des achats à distance donc c'est ça que je fais je ne sors pas moi même je reste dans mon petit coin avec ma bibliothèque là oh vani qu'est-ce qui t'amène ici quel bonvoi qui t'amène donc merci de venir maintenant seulement vani tu vas pas subir l'examen avec vous sur ce que je vais faire là donc je vais pas poser des questions directes sur cela ok le test que vous allez avoir demain vous n'allez pas subir des tests sur cela directement ok bonsoir bienvenue à vous donc vous n'allez pas subir l'examen sur cela donc mais quand même ça va vous aider bon ok maintenant et je dois rappeler je dois rectifier quelque chose vous êtes combien là vous êtes combien il ya victor bonsoir victor bonsoir bonsoir bienvenue à toi merci d'être là d'accord merci d'être là donc je vais pas y rester ceux qui sont en retard ça c'est leur affaire ils pourront voir ça ils pourront voir le cours et d'accord les exos après aucun problème mais moi même je veux simplement faire un petit rappel de ce que j'avais fait hier la fois dernière et que faire aussi un petit exercice mais ça ne va pas et concerner rentrer dans l'examen que vous allez à faire vous allez faire demain donc c'est sérieux j'en suis certain donc voilà je rappelle qu'on a vu gradient d'accord on a vu on a vu l'opérateur gradient d'accord on a vu gradient on a dit gradient c'est ça qu'on appelle grade grade le grade ça c'est ce symbole là ou bien grade de v f je ne sais pas mais f ici doit être trop bien j'avais appelé ça u u doit être un champ scalaire d'accord ça doit être un champ scalaire quand on prend un grade de quelque chose ça doit être scalaire et le résultat donne un vecteur donc on le grade donc on a fait et ça c'est disons c'est la différentielle d'accord d'ouan 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 x d'ouan d'ouan y d'ouan d'ouan z si a z et puis scalaire u d'accord parce que ça c'est un scalaire et du coup ça fait un d'ouan u d'ouan x d'ouan u d'ouan y d'ouan u d'ouan z donc c'est ça que le gardien le gardien c'est un vecteur dont les composantes non oui oui d'accord 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 au bed d'accord we need to be more and careful mister vassi est ce qu'il ya quelque chose qu'il faut voir là non et nous avons besoin d'être oui voilà oui calmez vous ok soit sur un donc demain ce sera simple mon examen sera simple d'accord hyper simple mon examen sera simple d'accord mon examen sera simple d'accord vous allez subir un examen est hyper simple hyper simple d'accord hyper simple d'accord mais ne vous en faites pas calmez vous un examen est simple et dans ces quatre minutes d'accord et des répartie elle bien sûr non je vais pas et je vais pas faire de dégâts c'est là d'accord je vais pas faire des dégâts c'est déjà clair c'est déjà ok pour vous ok maintenant pour le gardien je vous dis que c'est simplement je vais faire un petit exo ça pour tout le plus que ça concerne la communauté mondiale d'accord de tous les étudiants d'accord tout le monde peut poser des questions là d'accord tout le monde peut commenter vous n'allez pas pas subir des examens sur cela ok demain si tu veux d'accord et c'est certain c'est certain d'accord c'est déjà préparé l'examen est déjà préparé donc vous n'allez pas avoir de questions sur cela donc ce que vous devez maîtriser ce sont les dégrés partiels les harmoniques les déversions implicites et des choses comme ça ok ça c'est certain c'est sérieux maintenant au mieux si vous ne voulez même pas suivre ce cours là vous pouvez partir vous pouvez partir je fais moi même et puis que j'ai fait moi même pour tout le monde pour le monde d'accord mais on n'aura pas de questions sur cela donc le temps est pour vous de vaciller de braquer bon on va partir et si vous ne voulez pas je dirais avoir plus de connaissances parce qu'il y a des étudiants qui vont simplement et qui veulent simplement réussir l'examen mais sans avoir de compétences additionnelles donc je vais faire ce coup là pour vous donner des compétences additionnelles donc c'est ça le gradient on a appelé ça aussi à l'opérateur nabla d'accord qui est un vecteur nabla du champ U d'accord nabla du champ U donc le gradient c'est un vecteur dont les composantes sont des dérivées partielles ouais ce sont des dérivées partielles bon après quoi on a vu la divergence la divergence je dois et je dois noter quelque chose on fait la div on fait la div de champ d'accord on fait la div de champ vectoriel la div est un scalaire d'accord et la divergence est un scalaire mais on fait la div de champ vectoriel donc c'est ce que je dois rappeler et peut-être j'avais commis d'erreur j'avais d'où et rectifier ça pour vous j'avais rectifié ça pour vous très simple mais il faut le faire avec beaucoup d'intelligence bien sûr d'accord yes attention ok voilà donc je dois rappeler quelque chose peut-être j'avais commis d'erreur j'avais rectifié ça j'avais rectifié ça mais j'ai couruie là sur youtube c'est que quand on voit le champ f le champ f qui est là où est la brosse ok bon je n'ai pas de bosse là maintenant je ne vois pas ok pour ok et pour la divergence je dois noter que le champ f on doit décomposer le champ f dans une base de l'espace ou bien dans le plan donc ce sera il faut avoir cette composante suivant x d'accord il faut savoir avoir cette composante suivant x c'est composante à composante suivant y vous pouvez faire ça en statique et ça fait lz et k il faut la composante ça et je n'ai pas noté ça je n'ai pas noté ça je crois avoir commis d'erreur dans un exercice et j'ai rectifié ça sur youtube d'accord maintenant je précise ici donc pour la divergence d'un vecteur d'accord il faut préciser préciser et préciser l'espace les composantes de ce champ dans une base dans de l'espace ou bien du plan etc donc la div la div qui est je dirais un réel dans ce que voyez c'est sans flèche ici donc la div de champ f ce sera la dérivée de fx selon x c'est respectivement d'accord la dérivée de f suivant x plus la dérivée de f suivant y la dérivée de fz suivant z donc c'est ça que j'ai commis une erreur je rectifie ça pour vous d'accord j'ai fait simplement la fois dernière d'un f d'un x d'un f d'un y d'un f d'un z c'est comme ça j'avais fait la fois dernière ce qui est une erreur que je rectifie c'est des rangs fx y z donc voyez ça donne un réel ça donne un réel directement ok donc ça pour moi vérifier et rectifier dans votre cahier il existe ce que j'avais fait sur la divergence il faut faire une quoi d'accord il faut faire une quoi il faut reprendre de cette façon là d'accord ça veut dire si j'ai f se présentant sous la forme de x y en i plus y z j en plus xz xz k d'accord xz k donc ça ici représente fx ça ici représente f y et ça ici représente fz donc c'est la dérivée de x y par rapport à x ça donne ça d'accord c'est fx la dérivée de ça par rapport à y et la dérivée de ça par rapport à z et ça donne la divergence c'était une erreur qu'on avait fait maintenant par rapport à x vous voyez que c'est y par rapport à y ici vous voyez on va avoir z et par rapport à z on va avoir x d'accord c'était xy plus z d'accord c'était une erreur et vous corrigez ça pour moi d'accord vous corrigez ça pour moi c'était une erreur mes excuses c'était une précipitation dans l'écriture donc maintenant pour le rotationnel nous rappelons pour le rotationnel what pour le rotationnel on rappelle rotationnel rotationnel ok un jeu rappel le rotationnel on calcule le rotationnel d'un champ d'accord mais c'est un victoire c'est alors je peux toujours préciser aussi je dois préciser ici en également avant de faire ça la divergence je dois je dois préciser encore une chose d'accord sur la divergence quand je dis div f qui donne alors div f div f qui donne d'un fx d'un x plus d'un f y d'un y plus d'un f z d'un z je dois préciser une écriture donc quand je dis div f c'est un produit scalaire j'ai oublié aussi c'est un produit scalaire du vecteur nabla d'accord par le champ le champ c'est qui est f le champ f c'est fx i f y j plus f z k d'accord donc c'est un produit scalaire qu'on fait donc c'est nabla scalaire f donc nabla scalaire f c'est quoi nabla c'est pas bon nabla scalaire f nabla scalaire f regardez bien nabla scalaire f je mets ça ici div f div f c'est nabla scalaire f pour vous donner ça je vais vous montrer comment trouver ça d'accord et bien nabla c'est quoi nabla c'est d'un x d'un y d'un z et scalaire f et bien scalaire f qu'est ce qu'on va faire on va prendre les composantes de f ici on va avoir les composantes de f c f x f x f y en f z d'accord et bien ici c'est un produit scalaire c'est produit des abscisses produit des ordonnées produit des côtes mais ça donne d'un f x d'un x d'un f y d'un y et puis d'un f z d'un z qui donne ça d'accord si vous ne voulez pas vous écrivez directement vous écrivez vous pouvez faire aussi vous pouvez faire aussi si on a f x on a f x i f y j f z k et bien le nabla c'est quoi c'est d'un d'un x selon la base d'un d'un y en j plus d'un d'un z k et bien vous faites ce produit scalaire qui donne le div la div disons la div de f ce sera f x en i plus f y en j plus f z et k et tout ceci multiplié alors scalaire en d'un d'un x i d'un d'un y en j plus d'un d'un z k ok et bien ça donne regardez et ii en produit scalaire là ici ça va faire un ça va donner d'un 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 f x d'accord d'un f x selon x d'un f y d'un y et puis d'un f z d'un d'un f z d'un z et tous les autres véhicules ij ça va faire 0 parce que c'est perpendiculaire ij 0 ik ça fait 0 d'accord et puis etc donc ça donne globalement div alors div f comme je viens de l'écrire div f c'est d'un f x d'un x plus etc 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 d'accord donc je prends ça rapidement parce que c'était ton appel maintenant nous allons nous statuer sur le rotationnel avant de faire un exercice donne moi 30 secondes d'accord ok ok maintenant ici pour le rotationnel pour le rotation rotationnel c'était quoi on a dit c'est la divergence à lancé le vecteur nabla et vectoriel f d'accord si c'est f le champ si c'est f le champ ok si c'est f le champ d'accord rotationnel de f c'est le vecteur nabla alors l'opérateur nabla par alors vectoriel f c'est ça qu'on a dit d'accord et bien qu'est ce qu'on a fait on a dit que on a dit que c'est un nabla alors puisque c'est un coup de vectoriel il faut avoir la base ce sera un vecteur i j et k et puis les composantes du nabla c'est d'un d'un x d'un d'un y d'un d'un z je ne peux pas les questions qui n'entra pas de question merci pour les affaires et d'accord je ne peux pas de questions pas de commentaires je vais à grande vitesse là d'accord et oub et bonsoir 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 écoutez je dois partir et je dois m'en aller plus rapidement d'accord ok ok d'accord 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 et on va avoir fx et y et z d'accord et puis alors parce que certains coups que vous avez a suivi donc il me fallait faire un petit rappel d'accord et ok avant de de faire l'exercice maintenant, et si on est habitué avec ça, c'est première ligne et première colonne, d'accord ? Eh bien, ça va faire se produire ça par ça. Ça moins ça produit, se produit moins se produit. Donc ça va faire ici, ça fait ici, un d'héron FZ, d'héron FZ, d'héron Y, d'accord ? Moins ça, ici, d'héron FY, d'héron FY, d'héron Z, et tout ceci par le vecteur Y, d'accord ? Ce qui est élément-là. Ok ? On est habitué avec ça, se détermine en mineur. Maintenant, ici, il y a un moins, d'accord ? Et puis, je mets le J qui va apparaître ici. Eh bien, je vais faire première ligne, je mets ça en bleu. Première ligne, première ligne, d'accord ? Première ligne, deuxième colonne, d'accord ? Je ne sais pas bon. Première ligne, deuxième colonne, d'accord ? Voilà. Eh bien, première ligne, deuxième colonne, donc je vais rester ça avec ça. Donc, normalement, c'est produit de ça, moins se produit. Mais étant donné qu'il y a un moins ici, je vais faire plus et je vais changer les termes. Eh bien, je mets plus, d'accord ? Eh bien, au lieu de faire, et ça, ce produit, moins ce produit, je vais faire ça avant. Mais je vais faire, d'uron, d'uron fx, vous voyez ? D'uron fx, d'uron z, moins, d'uron fz, d'uron x, ici. Regardez bien, mes chers amis. Et c'est ça qu'il me faut, c'est ça et ça. Donc, il y avait un moins ici, d'accord ? Pour éviter le moins, j'échange les termes de place, d'accord ? Eh bien, au lieu de faire, d'uron fz, d'uron x, moins d'uron fx, d'uron z, eh bien, je fais d'uron fx, d'uron z d'abord, moins d'uron fz, d'uron x. Et enfin, et plus simplement, est-ce qu'il y a un espace ? Plus, plus ici, je vais rester qu'à, ici. Eh bien, première ligne, première ligne, première ligne troisième coulone, donc je vais rester simplement, et ce petit déterminant, ici. D'accord ? Eh bien, ça sont certains d'uron. Ça va me donner ici, automatiquement, d'uron fy, d'accord ? D'uron fy, d'uron fy, où est-ce que ? D'uron fy, d'uron y, d'accord ? D'uron, laisse-moi voir. d'uron fy, d'uron x, d'accord ? Moins, d'uron fx, d'uron y, d'uron fx, d'uron y. Donc, ça, c'est l'écriture, la première. Et, ti maxi, ti maxi, quel beau voie qui t'amène ici ? Ti maxi, le chanteur, ingénieur ti maxi. Donc, les étudiants en première année, c'est un ingénieur, il est soit en quatrième année ou bien c'est qu'en année. Donc, c'est un ancien, d'accord ? Il faut le saluer et respect pour toi et ti maxi. Ti maxi a passé cette chose déjà. Ma comelle, ma nace, bienvenue à toi. Qu'est-ce qu'elle a encore ? Ma comelle est là. Bonsoir, ma comelle. Après quoi, il n'y a pas, Vanille est partie parce qu'elle a voulu simplement passer son examen. D'accord ? Si elle a, elle peut se faire sentir. Bon, c'est bon. Sinon, voilà. Ça, c'est l'expression du rotationnel dans la base IJK. Donc, c'est l'expression du rotationnel IJK. D'accord ? Donc, ici, ça représente l'abscisse du rotationnel du champ F. D'accord ? Ça représente l'ordonnée du rotationnel du champ F et la côte du rotationnel du champ F. Voilà. OK ? C'est ça que je voulais faire comme rappel. Donc, la côte d'unia on a pris Vanille. Oh ! Vanille ! Je m'excuse Vanille. Elle est là. Ilus Bikenson. Eh oui, salut, salut, salut. Donc, OK, vous aurez le temps de... D'accord ? Merci Vanille d'être là. OK ? Je pensais que tu étais déjà parti. Bon, OK. Pas problème. Donc, la côte d'unia et j'ai énoncé seulement les choses sans faire, sans établir exactement les expressions à partir du terminal. D'accord ? Si on vous donne un champ décomposé suivant cette composante X, Y, Z et on vous dit de trouver le rotationnel, donc il faut pouvoir donner cette expression. Ce que je dois vous dire dans le rotationnel est... Obed, Obed, est-ce que tu es là ? Obed, OK. Je m'adresse à Obed, ensuite je m'adresse à Vanille, et ensuite tous les autres. D'accord ? Ensuite tous les autres. D'abord Obed. Obed, quand tu fais le rotationnel, moi-même, je retiens ça par cœur. Non, je n'ai pas ça par cœur dans la tête. OK ? Je n'ai pas ça par cœur dans la tête. J'essaie parfois de retenir, mais depuis Férens, je sais comment poser et faire le déterminant. Mais ce que je sais, alors, il y a un petit problème, OK ? Ce que je sais, dans le rotationnel, on commence avec D1Y, on finit avec D1Y. Regardez ce que je dis. Si vous comprenez, faites-moi signe. D'accord ? Dans le rotationnel, pour ne pas commettre d'erreur, pour ne pas faire de faute, on commence avec D1Y, d'accord ? On finit avec D1Y. D'accord ? On commence avec D1Y, on finit avec D1Y. Ça, c'est clair. OK ? Ça, c'est clair. Beaucoup de précautions avec cela, OK ? Pour ne pas faire de faute et majeure. D'accord ? Obed, tu vois Obed ? Obed et toi ? Et voilà, je te dis que dans le rotationnel d'un champ, on commence avec D1Y, d'accord ? En différentiel, D1Y, et on se termine avec D1Y. Ça doit être clair dans votre tête pour ne pas faire de faute dans le déterminant ici, parce que quand même, certains déterminants, bonhomme parmi vous, peut-être, n'ont pas pu bien maîtriser le déterminant en dépit de ce que je fais moi-même comme professeur, d'accord ? et d'autre en plus, bonhomme parmi vous, après avoir fait quelque chose, ils ont mis ça de côté et puis, on t'oublie, c'est après, ils vont pouvoir essayer sur un plan de scat. Donc voilà, l'essentiel, c'est de bien comprendre les choses, d'accord ? Parce qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, dans les mathématiques, on va en avoir besoin et plus de temps. Donc, voilà, et voilà le rotationnel. Maintenant, et on va commencer, alors il fait 27 minutes, je vais terminer, mais avant, l'exercice d'abord, l'exercice. Maintenant, et si, on vous dit, si vous avez par exemple à calculer, on vous dit que vous avez un champ, vous avez un champ F, F qui est Fx, alors ça peut être n'importe quoi, n'importe quel champ, Fy, J, plus F, Znk. Maintenant, que vaut la divergence, la divergence du rotationnel de F ? Que vaut la divergence du rotationnel ? Ça, c'est ça l'exercice. OK ? C'est ça l'exercice. Que vaut la divergence du rotationnel ? Que vaut la divergence du rotationnel ? Eh bien, d'abord, d'abord, il y a une chose qu'il faut considérer. OK, il y a une chose qu'il faut considérer. Il nous faut la divergence, la divergence du rotationnel. Regardez bien la question, que vaut la divergence du rotationnel ? Eh bien, la première chose qu'il faut maîtriser, d'abord, il faut connaître le rotationnel du champ et ensuite, la div. D'abord, Obed, Vani, Illus, Timaxi, Makomel, qui sont là. et il vient d'arriver en, oui, en soumessenceur, soumessenceur. D'accord ? D'accord ? Soumessenceur. D'accord ? La première chose qu'il faut comprendre, le rotationnel qui est ici, le rotationnel, quand tu vois le rotationnel, ça, c'est un vecteur. D'accord ? C'est un vecteur. OK ? Deuxièmement, quand on prend la div d'un champ vectoriel, ça, c'est un scalaire. Il faut avoir ça dans la tête. Je résume pour dire, le gradient, on prend le gradient d'un champ scalaire, on prend la div d'un champ vectoriel, on prend le rotationnel d'un champ vectoriel. Eh bien, rapidement, rapidement, je vais faire l'exercice, regarder. Rotationnel de F. On a déjà le rotationnel de F. D'accord ? J'ai fait exprès du point de vue. Et ça, parce que j'ai déjà calculé le rotationnel. D'accord ? Le rotationnel, c'était ça. C'est Watt du champ F. D'accord ? Le rotationnel du champ F, c'est exactement ce que j'ai appelé ce que j'ai appelé Nabla extérieur F. OK ? Je viens de calculer. Maintenant, je veux la divergence. Comment on calcule la divergence ? Eh bien, la divergence, c'est la composante suivant X du vecteur, d'accord ? Composante X du vecteur, du champ, alors du rotationnel, alors, laisse-moi voir, rotationnel, composante suivant X, d'accord, du wattant, parce que c'est pas bon en bas, c'est pas bon, OK ? C'est pas bon, laisse-moi voir, est-ce que je peux faire quelque chose ? C'est bon là, OK ? C'est composante suivant X du rotationnel, c'est ça qui est la composante suivant X du rotationnel, ensuite, composante suivant Y du rotationnel et composante suivant Z du rotationnel. Je reprends, par exemple, pour trouver la div de F, si on avait F seulement, on voulait trouver la div, eh bien, c'est D1 Fx, D1 Fy, D1 Fz. Maintenant, on veut la divergence du rotationnel, maintenant. La divergence du rotationnel, eh bien, c'est composante suivant X du rotationnel, d'accord, plus, d'accord, la comp... et c'est... alors, c'est composante suivant X du rotationnel, on va la déivier, suivant X, la compréhension suivant Y, on va la déivier, suivant Y, et la compréhension suivant Z, on va la déivier, c'est ça, exactement. Eh bien, eh bien, D1, D1 du rotationnel de F, alors, il faut prendre caution, là, j'avais déjà le rotationnel, maintenant, sur l'examen, par exemple, on vous dit de calculer D1 du rotationnel de F, on vous donne ça seulement, il faut pouvoir calculer ça, d'abord, d'accord, il faut pouvoir calculer ça, d'abord, avant de prendre le div, la div, parce que j'ai déjà ça, aucun problème, eh bien, ce que je vais faire, c'est D1, D1 X, d'accord, de la composante, de la composante suivant X du rotationnel, qui est D1 FZ, D1 Y, moins, D1 FY, D1 Z, d'accord, plus, D1, D1 Y, d'accord, de la composante suivant Y du rotationnel, qui est là, qui est D1 FX, D1 FZ, moins, D1 FZ, D1 X, et plus, et dérivé par OZ, de la composante suivant Z du rotationnel, qui est D1 FY, D1 X, moins, D1 FX, D1 Y, voilà, la divergence, la divergence, c'est quoi, c'est D1 D1 X, de la composante suivant du champ, D1 D1 Y, de la composante suivant Y du champ, plus D1 D1 Z, de la composante suivant Z du champ, c'est ça, et la divergence, la divergence d'un champ, d'accord, c'est ça, la divergence d'un champ, et bien, c'est fini, je vais distribuer la dérivée ici, par rapport à X, de ça, dérivée par rapport à Y, de ça, dérivée par rapport à Z, de ça, et bien, rapidement, ah, est-ce que vous êtes là, vous êtes perdus dans l'univers, ok, aucun problème, d'accord, et bien, c'est fini, et bien, D1 D1 X, D1 FZ, D1 Y, ça va donner, D1 kare, D1 kare FZ, d'accord, D1 kare FZ, ensuite, D1 X, D1 Y, D1 X, D1 Y, moins, ici, D1 kare, D1 kare, D1 Y, D1 Y, D1 Y, D1 carré FZ, D1 X, D1 Y, D1 carré FY, D1 X, D1 Z, plus ici D1 carré FX, D1 Y, D1 Z, moins ici D1 carré FZ, D1 Y, D1 X, ici D1 Y, D1 X, plus D1 carré FY, D1 Z, D1 X, moins D1 carré FZ, D1 Z, D1 X, moins D1 carré FZ, D1 Z, D1 Y. Voilà le développement, voilà le développement, ok, si vous n'êtes pas perdu dans les nuages, ok, voilà le développement, d'accord, D1 carré FZ, D1 X, D1 Y, qui est là, d'accord, en moins ici, D1 carré FZ, D1 X, D1 Y, D1 Z, D1 carré FZ, D1 Y, D1 Z, D1, moins D1 carré FZ, D1 Y, D1 X, D1 Y, D1 X, et enfin D1 carré FZ, D1 Z, D1 X, et moins D1 carré FZ, D1 Z, D1 Y, voilà. Oui, maintenant, si vous n'êtes pas perdu dans les nuages, nous allons réduire s'il y a possibilité, regardez ici, nous avons D1 carré FZ, D1 X, D1 Y, ici, D1 carré, D1 carré FZ, D1 X, D1 Y, est-ce qu'il y a ça? Oui, il y a ça, ici, D1 carré FZ, D1 X, D1 Y, D1 carré FZ, D1 Y, D1 X, attention, ces choses, qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons D1 carré FZ, D1 X, D1 Y, nous avons D1 carré FZ, D1 Y, D1 X, est-ce que c'est la même chose? J'attends votre réponse tout de suite, et si vous dites c'est la même chose, et dites-moi pourquoi. Est-ce que c'est la même chose, ici, D1 carré FZ, D1 X, D1 Y, D1 carré FZ, D1 Y, D1 Y, est-ce que c'est la même chose? Si c'est la même chose, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, on peut redire, est-ce pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est la même chose? Je vous attends. Est-ce que c'est la même chose? Oui ou non? Ça et ça. D1 carré FZ, D1 X, D1 Y, D1 carré FZ, D1 Y, D1 Y, D1 carré FZ, D1 Y, D1 Y, est-ce que c'est la même chose? Oui. Oui, oui, pourquoi? Ceux qui donnent la réponse avant, vous aurez deux points en plus. Pourquoi? Vous avez 30 secondes. Pourquoi? Pourquoi? Oui, ce qui répond avant, vous aurez deux points en plus. Pourquoi? C'est la même chose. Pourquoi vous dites oui? Vous ne répondez pas, vous perdez. Vous n'avez pas répondu. D'accord? J'enlève la question. J'enlève la question. Oui, j'enlève la question. C'est fini, vous n'avez pas répondu. Ok. Oui, c'est la même chose, parce qu'on a appris en derivation partielle. D'accord? Quand vous avez D1 carré, D1 carré F, D1 X, alors si c'est F, si on a F comme ça, D1 Y, c'est égal à D1 carré F, D1 Y, D1 X. Ça, c'est la relation de, c'est la relation de Chouaïs. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas parce que larebbe spécnostique est commutative, C'est parce que la dérivation partielle croisée, selon Chouaise, c'est pareil. On a parlé du théorème de Chouaise ou bien d'Alexis Cléo. On a montré que d'en carré f2x, d'en y, c'était d'en carré f2x, d'en y, c'est la même chose. D'accord ? C'est selon Chouaise ou et Alexis Cléo. D'accord ? Donc, vous perdez les deux points. Donc, ça et ça, c'est pareil. Ça peut s'annuler parce que d'en carré f2x, d'en carré f2x, d'en y, c'est d'en carré f2x, d'en y, d'en x. Ensuite, nous avons d'en carré f2x, d'en y, d'en x, d'en z. Voici, d'en carré f2x, d'en y, d'en z, d'en x, c'est encore la même chose. C'est encore la même chose selon la même considération. Donc, d'en x, d'en z, c'est d'en z, d'en y, c'est la même chose. Et d'en carré f2x, d'en y, d'en x, d'en y, d'en z, d'en y, d'en z, c'est la même chose. Eh bien, j'ai seulement, je n'ai seulement pas dit que c'est ce que l'on choisit. Ok, tu veux ça nous convaincre là ? Tu veux ça nous convaincre ? Ok, eh bien, c'est égal. Ok, maintenant, tout ceci s'annule. Tout ceci s'annule. Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir là ? Qu'est-ce qu'on va avoir ici ? D'accord, tout ceci s'annule, ça fait combien ? Tu as répondu à quoi ? Ah, mais est-ce que tu as répondu à l'heure ? Tu as répondu à l'heure ? Tu as répondu après ? Non, j'ai enlevé déjà. D'accord, on a retiré déjà la question et Obed. J'ai déjà retiré la question. Eh bien, ça fait combien ici ? Donc, tout ceci, d'accord, les différents termes de la div du rotationnel, d'accord ? Donc, ça fait zéro. Zéro. Et c'est le bon zéro. Donc, ça fait zéro. D'accord ? Ça donne zéro. Bravo, ça donne zéro. Donc, c'est le bon zéro. D'accord ? C'est le bon zéro. C'est pas le zéro fléché. D'accord ? Si c'était le rotationnel seulement, on aurait à voir, on allait à voir ici zéro fléché. Maintenant, div de champ donne un scalaire. D'accord ? Voilà. Div de champ donne un scalaire. Est-ce que c'est clair pour vous ? Eh oui, bon, j'espère. J'espère que c'est clair pour vous. D'accord ? Dernier exercice que je devais faire pour vous. Et est-ce que, si je donne ça comme l'examen maintenant. Trouver la divergence d'un vecteur unitaire. Quelle est donc la divergence ? Alors, prenez donc, si vous voulez, je donne le temps de prendre. Et le prochain exercice, avant de terminer, il fait 41. Donc, quand trouver la divergence d'un vecteur unitaire ? Donc, je laisse ça pour un autre coup. Je vais trouver la divergence d'un vecteur unitaire. Unitaire. Trouver la divergence d'un vecteur unitaire en dimension 2. En dimension 2. Donc, ce cours-là que je vous donne là, je n'étais pas au commencement, j'essaie de comprendre. Bravo, Katiana. Ok, laissez-moi vous dire. Et ce cours que je vous donne là, vous allez me remercier après, quand vous aurez à faire un cours de... En... Et le tourmaïtisme. En le tourmaïtisme, vous allez me dire merci après. D'accord ? En physique, bien, en le tourmaïtisme, vous allez me dire merci après. Ok ? Ce sont des outils fondamentaux que je vous donne là pour avancer plus devant, surtout vous qui étudiez, par exemple, le génie électromécanique. D'accord ? Vous aurez à utiliser ces choses. Mais en mécanique des fluides, bon, comme je ne suis pas votre profession de mécanique des fluides, donc en mécanique des fluides, vous allez devoir beaucoup utiliser ces choses. D'accord ? Beaucoup, 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 beaucoup. Ok ? Oui, on n'a pas de problème pour l'employeur. Ok, on n'a pas de problème. Merci pour la précision. Merci pour la précision. D'accord ? Je n'étais pas au commencement. D'accord ? J'essaie de comprendre. Voilà. Donc, et voilà. Tu as répondu à l'heure normale ? Au moment de la question, tu en es sûr ? Parce que j'ai cherché les réponses. Je n'ai pas remarqué de réponses au bête. Bon, de toute façon. De toute façon, qui a répondu à l'heure également ? Obed et Vanille n'a pas répondu à l'heure. Bon. Qui d'autre ? Ou bien Macronel, ce sont ces trois étudiants-là qui ont donné à peu près des réponses. D'accord ? Ce sont ces trois étudiants. Donc, maintenant, ce n'est pas un cours que vous allez subir l'examen. Vous n'allez pas subir l'examen sur cela. Donc, je vous invite à liker. À liker parce que pour le cours normal, je ne vous ai pas demandé de liker, de partager. Maintenant, vous êtes libre de partager cela. D'accord ? Vous êtes libre de liker ce cours. D'accord ? De donner un petit like. Donc, si ça vous a plu, vous n'êtes pas obligé. D'accord ? Si c'était le cours pour la classe directement, je n'allais pas vous demander de liker, de partager. Maintenant, vous êtes libre de partager cela dans les groupes des étudiants du pays, partout dans le monde. D'accord ? Donc, ce que nous faisons nous-mêmes, ce n'est pas un cours personnel à nous, entre quatre murs. C'est un cours que je vais donner partout dans le monde. Donc, voilà. Ok, Obed, je vais arranger à vous. Je vais annoter tes deux points. D'accord ? Je vais annoter tes deux points. Aussi bien ma crumelle. Après ça, Vanille a dit zéro. Bon, pas problème. Vanille aura également deux points. D'accord ? Vanille aura deux points également. D'accord ? Donc, c'est Vanille. Obed aura deux points. Obed aura deux points. Vanille aura également deux points. Et puis, Marc Oumel. Marc Oumel, Manassé aura aussi deux points. D'accord ? Marc Oumel, il a bien défendu sa thèse. Donc, il aura également deux points. Donc, j'ai trois étudiants à ajouter deux points. D'accord ? Donc, Katiana, tu n'étais pas là. Adieu, Katiana. Katiana, tu n'étais pas là. Ok ? Et est-ce qu'il vaut la peine de faire ça ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez terminé de copier ? Est-ce que je peux continuer ? Est-ce que je peux continuer ? Oui, est-ce que je peux continuer ? Est-ce qu'elle a dit ? Et vous pouviez encore ? Vous pouviez encore ? Est-ce qu'elle a dit ? Oui, vous pouvez, monsieur. Katiana ? Ah bon. D'accord. Katiana, je ne peux pas voir qui est Katiana. Est-ce qu'il vaut la peine de faire ça ? Ok. Maintenant, Obed, est-ce que tu es prêt à intervenir dans le live également ? Obed, si tu es prêt, je vais t'inviter sur Messenger. Tu vas intervenir dans le live. Tu vas répondre avec moi ? Salut. Salut, Vickinson. Ok. Obed, s'il est là, bon, je vais inviter Obed. S'il est prêt à participer avec moi, est-ce qu'il est dans mon Messenger ? Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle Obed ? Il s'appelle comment ? Obed, lui. Ok, c'est lui. Obed, lui. Obed, lui. Ok. Obed, lui, s'il veut, je peux l'inviter à participer avec moi. Ok. Ok. Après quoi, il me dit que je peux continuer. Obed, où es-tu Obed ? Obed, lui. Mais Obed ne peut pas avoir de bon Internet, de bon signe à Internet. Donc, j'invite Obed à participer. Et s'il veut, il n'aura qu'à cliquer sur ce petit lien. Donc, Obed, je viens de t'envoyer un petit lien. D'accord ? Un petit lien. Et si tu veux, tu peux participer directement au live avec moi. Ok ? Aucun problème. D'accord, Obed ? Si tu veux, tu peux participer directement. Je viens de t'envoyer un petit lien là sur Facebook. D'accord ? Si tu veux, tu peux participer avec moi. Il dit peut-être que le jour. On vous suit. Ok. Vani, est-ce que tu veux participer avec moi ? Vani. Vani. Il n'est pas sûr de cette chose. Ok. Il n'est pas sûr de cette chose. Et bien, Katia en a deux aussi. Il est l'un ou l'autre. Bon, quand même. D'accord. Bon, on vous laisse en vie. Donc, maintenant, trouver la divergence d'un vecteur unitaire en dimension 2. Est-ce que tu exos ? Est-ce que je peux le faire là ? Donc, trouver la divergence d'un vecteur unitaire en dimension 2. Maintenant, est-ce que, quel est donc ce vecteur unitaire ? Quel est donc ce vecteur unitaire ? On ne sait pas. On ne sait pas quel est donc ce vecteur unitaire. Bon, ce que je sais en dimension 2, un vecteur, ça veut dire, ça doit dépendre, alors, ça doit dépendre d'une base en i, j. D'accord. Et bien, ce vecteur, on va l'appeler, si, par exemple, on prend une origine et un m. D'accord. Ce vecteur, ce sera un u. D'accord. Alors, l'origine, c'est 0, 0, m, ce sera x, y, et bien, u, ce sera, d'accord, u, ce sera quoi ? C'est abscisse, et comment je dirais, comment on appelle ça ? x2, x2, m, x2, m, x2, o, d'accord, et puis, en moins, donc, ça va faire, alors, comment on calcule les composantes de vecteurs ? Les composantes de vecteurs, comment on calcule ça ? Et Obed ? Obed comment calcule les composantes d'un vecteur ? Obed, donc c'est l'abscisse de l'extimité moins l'abscisse de l'ogine, donc ça va faire x moins 0 et ceci, ça dépend de la base, ça va faire i, plus y moins 0, ça va faire j. Donc u, ce sera x plus y plus yj. Maintenant, c'est ça le vecteur. Maintenant, on vous dit ce sera un vecteur unitaire. Est-ce que ça est un vecteur unitaire ? Est-ce que u, alors, je vais danser u avec vous là. Maintenant, est-ce que u, x, y plus yj est un vecteur unitaire ? On a appris avec moi des choses, on a appris avec moi des choses. Est-ce que u, x, y plus yj est un vecteur unitaire ? On n'a pas répondu. Donc, si j'appelle v le vecteur unitaire, ce sera u sur un nombre de u. On a appris ça avec moi. D'accord ? On a appris ça avec moi. Un vecteur, donc tout vecteur divisé par sa norme. Donc voilà, bien sûr, au bède. Donc, ça va donner ici u, c'est quoi ? C'est x, c'est x, y plus yj sur norme de u. La norme de u, c'est quoi ? U, c'est quoi ? C'est x, déconneur x, y. Ça va donner radical de x carré plus y carré. D'accord ? Donc, ça va donner ici, x sur radical de x carré plus y carré i, plus y sur radical de x carré plus y carré j. Donc, je vais faire ça pour vous dans un exercice spécial. D'accord ? Ce que vous allez faire, norme, oui, bien sûr, mais oui, v ce sera unitaire. Bravo. Donc, ce que vous allez faire vous-même, que vous faites déjà la dérivée partielle, si on veut la divergence de ce vecteur v qui est unitaire là maintenant, ce sera dérivée par rapport à x de l'abscisse du champ v plus la dérivée par rapport à y de l'abscisse, n'est-ce pas ? De l'ordonnée du champ v. Ça, c'est à vous de faire. Je vous laisse le soin de faire. Fais la dérivée par rapport à x de ça plus la dérivée par rapport à y de ça et additionnez. Vous allez trouver quelque chose de très important. Je vous laisse le soin de faire parce qu'il y a quelqu'un sur mon réseau là. Sans cesse, le signal peut tomber. Et donc, je laisse tomber. Donc, je vous laisse le soin de faire vous-même. Et vous allez trouver un résultat intéressant. Vous allez trouver un résultat intéressant. Ce sera, vous allez trouver comme résultat 1 sur R avec R radical de x carré plus y carré. Donc, vous allez trouver ça. Vous allez le résultat. Alors, 1 sur R. Donc, le résultat div du champ v, ce sera 1 sur R avec R radical de x carré plus y carré. OK ? Voilà. C'est ça qui vous allez trouver. Donc, je vais vous laisser tout de suite parce qu'il y a quelqu'un sur mon réseau. Je ne veux pas avoir des problèmes là. D'accord ? Donc, c'est ça exactement ce que vous allez trouver. OK ? Je vous laisse. C'est un plaisir. Je vous aime. Merci de votre présence. Merci d'avoir été là avec moi. Merci à Vani. Merci à Obed. Merci à Dickinson. Merci à Katiana. Merci à vous tous. Merci d'avoir été là. Merci à Timaxi qui vient de partir. Merci à Marc Oumel. Merci à vous tous. Je vous aime. Et merci à tous ceux qui viennent d'arriver là. Malheureusement, je dois partir. Donc, Obed, je vous laisse le soin de faire ce petit devoir. C'est que vous allez prendre la dérivée de cette partie par rapport à x plus la dérivée de cette partie par rapport à y et vous allez trouver quelque chose de très intéressant. 1 sur R. 1 sur R pour la divergence du vecteur unitaire. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye-bye. 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 Je vous aime. Bye-bye. Et tu vois, tu viens d'arriver. Ah ! Il vient d'arriver. Ah ! Il vient d'arriver. Il vient d'arriver. D'accord. Merci, Obed. Merci à vous tous. Merci. Bye-bye. Merci à vous tous. Bye-bye. OK ? Sous-titrage ST' 501